Bonjour, je suis professeure de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos dans lesquelles vous trouverez tous les sujets, bien sûr, que j'ai traités. Ici, dans cette vidéo, je traite le sujet du devoir. Voilà, comme vous voyez sur l'écran, le devoir est un principe qui guide la conscience morale. Dans quelle mesure agir par devoir est-il raisonnable? Étant donné que le sujet est un peu philosophique et difficile, donc je vais essayer d'expliquer aussi en arabe. Donc, le devoir, c'est quoi? Le devoir est un peu logique, c'est un peu logique, c'est un peu logique, c'est un peu logique, c'est un peu logique. Donc, l'insan, si tu te fais un peu logique, tu fais un peu logique, tu fais un peu logique, c'est un peu logique, c'est un peu logique. Donc, le domaine de l'âchlaque est le domaine de l'âchlaque, qui est le domaine de l'âchlaque, qui est de l'âchlaque, dans le travail de l'âchlaque, ou sur un plan professionnel, ou dans le niveau personnel, dans le domaine de l'âchlaque, qui est le domaine de l'âchlaque. Donc, dans quelle mesure agir par devoir est-il raisonnable ? C'est-à-dire que, quand on fait le domaine de l'âchlaque, on dit que l'âchlaque est le domaine de l'âchlaque, qui est le domaine de l'âchlaque, qui est le domaine de l'âchlaque, qui est le domaine de l'âchlaque. Donc, l'introduction, comme on fait toujours dans l'introduction, on présente le thème, ou plutôt le mot-clé, qui est ici le devoir. Donc, c'est quoi le devoir ? Le devoir consiste à agir moralement en s'orientant vers le bien. C'est-à-dire qu'on fait le domaine de l'âchlaque. C'est-à-dire qu'on fait le domaine de l'âchlaque, Donc, il est une obligation, C'est-à-dire qu'on fait le domaine de l'âchlaque. C'est-à-dire qu'on fait le domaine de l'âchlaque, Il est indéniable que chacun devrait être conscient de son devoir envers lui-même et envers les autres. C'est-à-dire qu'on doit être conscient de l'âchlaque. C'est-à-dire qu'on doit être conscient de l'âchlaque, C'est-à-dire qu'on doit être conscient de l'âchlaque envers notre priorité. & donc, au fond de l'âchlaque, on doit être conscient de l'âchlaque. ... C'est-à-dire que l'âchlaque, doit être accepté comme un principe de conduite soit au niveau individuel ou collectif il faut qu'on puisse parler dans cette perspective chacun en tant que membre de la société accomplit son travail ou la responsabilité qui lui revient donc dans cette perspective ça veut dire tout le monde il est du devoir de chacun de protéger les règles de l'hygiène dans cette période du Covid pour ne pas tomber malade et contaminer les autres donc par exemple dans cette période du Covid il faut qu'il y ait des règles de l'hygiène 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 il faut qu'il y ait des règles de l'hygiène il faut qu'il y ait des règles de l'hygiène parce qu'il ne suffit pas d'avoir des enfants mais il faut bien les éduquer parce qu'il faut qu'il y ait des enfants et qu'il y ait des règles de l'hygiène donc il y ait des règles de l'hygiène par conséquent chacun dans son domaine est appelé à remplir son devoir de la façon la plus convenable par contre on peut se demander alors ce que signifie agir par devoir dans le cas d'Antigone quand elle enterre son frère Polynis obligeant par cette action croyant à faire lui aussi son devoir elle a condamné à mort vous voyez on a ici l'exemple un contre-exemple dans Antigone c'est-à-dire Antigone quand elle a enterré son frère elle l'a fait par devoir par devoir on peut dire envers la famille ou bien un devoir en morale parce qu'un mort il doit être enterré et croyant lui aussi quand il l'a condamné à mort il l'a fait par devoir donc ici C'est un peu de l'éducation. Alors que le mâle, le mâle, qui est son père, a décidé de faire un décret de la réaction que chaque personne a fait un défi de la réaction. Alors que l'on t'a dit, c'est une question qui est coupable. C'est ce qui a fait, on peut dire, qui a fait que le créan était obligé lui aussi de accomplir son devoir c'est qu'il s'est passé avec son oeuvre et qu'il s'est passé avec son oeuvre il n'a pas pu l'établir. Donc c'est un crayon que celui qui a dit qu'il s'est passé avec son oeuvre Il a dit qu'il s'est passé avec sa colère et qu'il s'est passé avec sa colère voilà, donc il y a quelqu'un comme un problème ainsi chacun veut accomplir son devoir sans penser au mal que cela entraînera sur l'un et l'autre il y a quelqu'un qui est quelqu'un comme un problème il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui est qui est né il y a quelqu'un qui est bon on n'a dit 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 et a dit on n'a dit pour n'a dit on n'a dit on n'a dit Il a le devoir de lui, le végétisme, il a le droit de lui, pour qu'il se déclenche. Mais ce sont les victimes ou les déchets. Pourquoi ils ne se déclenche pas ? Pourquoi ils ne se déclenche pas ? Donc, parfois, il y a un autre végétisme. Et il y a un autre végétisme. Voilà. Nous avons un exemple. Car, les hommes n'ont pas les mêmes devoirs. Parce que, tout le monde a le droit du dialogue. Tout le monde a le droit du dialogue. Et c'est de là qu'il y a un conflit entre crayons et antigons. Mais ici, il y a un cercle entre antigons et crayons. C'est qu'il faut qu'il y ait le droit du dialogue. Il faut qu'il y ait le droit du dialogue. Il faut qu'il y ait le droit du dialogue. Il faut qu'il y ait le droit du dialogue. Mais là, il faut qu'il y ait leur son devoir politique et donner satisfaction à l'opinion publique car le crayon est un peu le souci de l'éducation c'est qu'il faut que les gens de l'éducation de l'éducation pour qu'il soit comme ça il faut qu'il faut qu'il y ait un droit et qu'il faut qu'il soit pour 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 qu'il soit Antigon il faut qu'il culinary est d'assupir leur frère Poulénice prêt à mourir pour ça c'est une foi qu'il n'y arrive le bisphe des étudiants ce qui fait qu'il faut qu'il n'y ait cettefaire pour qu'il n'arrive alors nous avons un conflit nous avons une parfaite Tadaroub fil lwajibat Kul wahdi tiqom plwajib diyalou Wala kiil moshkil anna Biensiq Hadakul hath tadaroub Ti dir darar lkul wahdi fi hum Da oual moshkil Konklizyon Donc enfin On peut constater Que la notion du devoir Est très complexe Yani hath la notion Biens hath la fikra diyalta Diyalta Lwajib maraha Muaqqada Muaqqada Karlos komponso soldat ki tu par devoir Ou juj ki kondanamo par devoir Yani muaqqada li anna Surtout fashan fukruv Si nans fil lkdami diyalou Zama tiqomu bilwajib diyalou O lekin aradak lwajib fi hdarar Al nas khurin baxal Baxal lwajib fi hdarar nnas Ou la li tiqtol li anna houl Min lwajib diyalou diki Y khadimtou Ti kun shi harb Ti agtouho lslah Ti agru si iqtol Lo jujta huwa Min lwajib diyalou Yikon 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 bil iqdami Min lwajib diyalou Fli l'amal diyalou Bagai qomu bilwajib diyalou Bagai adilu l'amal diyalou Walakin parfao Ti kun hadak lwajib diyal 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 Dharar l'insane Voilà Donc ma vidio est terminée J'espère que cette fois-ci Vous allez bien sûr Comprendre beaucoup plus J'ai fait cette traduction comme ça Parce que j'ai vu que le sujet du devoir Est un peu philosophique Et un peu difficile Alors peut-être que la traduction en arabe Va aider beaucoup à mieux comprendre Voilà A bientôt Et merci de votre attention N'oubliez pas de vous abonner Pour m'encourager Et aussi je suis prête à écouter Vos suggestions C'est-à-dire si vous avez des propositions De sujets à me faire Dans les commentaires Je serai bien sûr très heureuse De les traiter pour vous